Est-ce qu'il faut comprendre que c'est vraiment quelque chose qu'un enfer permanent ou est-ce qu'il y a de l'espoir quand même ? Écoutez, on survit, on survit, bon, il faut bien, mais non, c'est une blague, c'est une blague, c'était une façon de commencer à rigoler même à partir du titre, voilà. Parce que le but, c'est une comédie, donc tant qu'à faire, autant d'avoir un titre en rapport. Vous écrivez avec le titre d'abord ou vous le trouvez toujours après, ou c'est votre éditeur qui l'impose, comment ça fonctionne ? Pas du tout, ah, j'ai... Non, non... Vous n'impose rien, j'ai bien compris. Oui, oui. Non, écoutez, dans ma très très grande bibliographie, c'est vrai que j'ai dû trouver le titre à peu près au début. C'est souvent un titre provisoire et ensuite, je me dis, mais non, mais il est parfait, on ne va pas en chercher un autre. Parce que des fois, en grattant, en grattant, en grattant, ça devient... ça devient... ça devient plus drôle. Ça devient plus drôle, donc en fait, c'est... voilà, c'est le truc, le titre sous forme de blague et en fait, finalement, il reste. Et vous écrivez à l'instinct un petit peu comme ça, c'est une sorte d'écriture automatique ? Vous retravaillez beaucoup, vous rajoutez, vous refranchez ? Énormément, énormément, énormément. On a vraiment l'impression d'une sorte de scénographie, c'est une mise en scène, tout est calculé, les effets, etc. C'est un travail chiadé, si je peux me permettre. Oui, 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 non, non, complètement. Je fais un synopsis extrêmement détaillé et ensuite, je développe les scènes et puis... Oui, je développe les scènes et je reviens 10, 15 fois dessus, oui, oui. Est-ce que votre expérience, par ailleurs, dans les différentes tâches que vous occupez, dont vous allez nous parler, vous aide pour ça, on peut le supposer ? Ou est-ce que ça vous perturbe plutôt pour écrire un roman ? Non, parce que j'écris mes articles sérieux d'une façon sérieuse et mon livre comique d'une façon sérieusement comique. C'est-à-dire que j'essaye d'être... Je cherche vraiment à ce que ce soit... C'est compliqué l'humour parce qu'il ne faut pas que ce soit lourd, il ne faut pas que ce soit lourd, il ne faut pas que ça passe inaperçu, il faut que ça fasse sourire, il faut surprendre. Donc, ce n'est pas du tout la même façon de travailler, non. Alors, est-ce qu'on dit un mot sur les personnages ? C'est une galerie succulente, parfois truculente. Évidemment, homme et femme, c'est un vieux combat, on a envie de dire. Et puis, parfois, il y a des rapprochements plus intéressants que d'autres. Vous allez les chercher où ? C'est pure fiction ? C'est tous vos amis qui vous détestent maintenant ? Comment ça fonctionne ? C'est mon frère qui me déteste. Parce que je parle de... Enfin bon, de toute façon, j'ai promis de ne plus en parler. Dès, non, dès, non. Est-ce que c'est une pure fiction ? Oui et non. C'est vrai que je m'inspire beaucoup de ce que je vois autour de moi. Je m'en inspire, mais... Comment dire ? Comme d'un tremplin. C'est-à-dire, je rebondis dessus pour chercher le déclic comique à chaque fois. Et puis, pour... C'est-à-dire que j'essaye de me surprendre en écrivant. Si jamais, en me relisant, je me dis, tiens, je ne m'y attendais pas. C'est con, mais... Mais si jamais ça arrive un petit peu à m'étonner moi-même, voilà. Si jamais ça ne m'étonne pas, si jamais c'était prévu et tout, je refais. Et vous arrivez à vous étonner vous-même, rassurez-nous. Oui. Je m'étonne moi-même, non, mais bon. Et donc, votre chose d'inspiration ? Alors, dites-moi, je pense que vous lisez d'autres choses à côté ? C'est les journaux féminins ? Non, ça peut être une anecdote. Ça peut être une anecdote que je vais trouver sympathique, que je vais replacer dans un contexte. Je prends beaucoup de notes. Donc, toute la journée, je suis avec mon petit carnet. Ah, vous remplissez des petits carnets à l'italien ? Oui, oui. Enfin, que je perds à chaque fois. Je m'arrache les cheveux et puis j'en refais d'autres. Non, non. Je... Voilà. J'ai des espèces de fulgurances comme ça. Je note. Je note même des fois des bouts de phrases, des vannes, des choses comme ça. Et puis ensuite, j'essaie de les replacer... Enfin, j'essaie de les replacer dans mon texte. Pour toujours l'améliorer, pour toujours faire en sorte qu'il y ait quelque chose... Toujours, comment dire... L'agrémenter. Voilà. Alors, dites-nous, qui veut épouser qui ? J'ai cherché, mais j'ai vu des gens qui voulaient plutôt se séparer, des gens qui tentaient de colmater les brèches, des copines qui piquaient les maris à leurs copines. C'est une bonne définition de la copine. Et c'est complexe. Qui veut épouser l'autre ? C'est Henri qui commence, donc le compagnon de Déborah, qui a des velléités... Qui est la narratrice principale, Déborah. Qui est la narratrice principale, absolument. Qui a des velléités de mariage, tout simplement. Qui va tout doucement. C'est pour ça que ça arrive très doucement. Et il va tout doucement, par petites touches, des allusions, des choses comme ça. Et elle, elle panique. Voilà. Parce qu'elle a déjà été mariée. Et qui a déjà été mariée, c'est ce qu'est un divorce et donc a un peu peur de se remarier. D'accord. Mais là, on n'est pas toujours obligé de divorcer quand on s'est marié ? Tant qu'à faire, non. C'est mieux. C'est plus sympa quand on reste marié. Est-ce qu'il faut dire que, si on veut le prendre au sérieux et à un autre degré, peut-être que le premier sur lequel on reviendra, et qu'effectivement, on fait un texte très drôle, c'est un peu aussi quand même une charge contre les méandres ou les marécages du mariage ? On a un peu le sentiment, quand on vous dit, que c'est un peu le truc inévitable. Les soirées entre mecs d'un côté, entre les nanas de l'autre, fusse en pyjama. Ça, c'est pas tout rose quand même. C'est assez pessimiste. Enfin, je veux dire, c'est un constat. C'est un regard social sur ce qui vous entoure. Il y a de l'humour, mais enfin, il n'y a pas d'humour sur des choses qui ne le méritent pas. Donc, vous pensez que ça va mal ? Non, pas du tout. Au contraire, c'est une façon de dédramatiser complètement et de tourner en dérision les petits tracas qui nous paraissent parfois très ennuyeux de la vie quotidienne et qui, au fond, n'en sont pas. Parce que quand on relativise et quand on sait en rire, ce n'est pas des soucis, ce n'est pas des vrais soucis, ce n'est pas des vrais problèmes. Répétez-moi votre question. Je veux juste savoir si, effectivement, c'était une charge contre le mariage pour faire quelque chose d'impossible. Du tout, du tout. C'est comme les tribulations d'une jeune divorcée. C'était votre premier roman, je précise. Et certaines personnes, avant de le lire, ont eu peur. Moi, j'ai des lecteurs qui m'ont écrit en me disant « J'ai peur que ça incite ma femme à divorcer. » Mais pas du tout, au contraire. Enfin, au contraire ou pas au contraire. C'était un récit qui tournait en dérision l'après-divorce, la vie après le divorce, quand on doit tout réapprendre, quand on doit se remettre dans la peau d'une adolescente, tout en n'en ayant pas l'âge, mais en ayant un petit peu, autant d'expérience qu'une adolescente qui doit tout réapprendre, tout recommencer, les premières relations avec des hommes, les premiers jobs, qui doit refaire sa vie. Donc là, en l'occurrence, non, ce n'est pas du tout une charge contre le mariage, pas du tout. Déborah a un petit peu peur, effectivement, de se remarier parce qu'elle a déjà été, parce qu'elle voit les couples de ses copines qui partent un peu en vrille. Mais au final, c'est une comédie, c'est une comédie romantique. Une comédie romantique, il y a toujours un prince charmant, c'est inévitable, ou un crapaud, on va dire. Vous pensez que ça existe, vous, le prince charmant ? Écoutez, si jamais ça n'existe pas, autant arrêter de le chercher. Mais oui, a priori, oui, ça existe. Il n'y a aucune raison que ça n'existe pas. Chacune a son prince charmant, chacun a sa princesse charmante. Et puis, ce qu'il faut, c'est ne pas se contenter du valet. Mais est-ce que votre éditeur, Calman Levy, pour ne pas le citer, ils ne vous ont pas installé un petit peu dans un filon, un créneau ? Pas du tout. Parce que divorce, mariage, vous allez nous faire quoi après ? Non, bébé, c'est dedans. Non, pas du tout, c'est absolument ni un créneau, ni un filon. C'est ma façon d'écrire. Une comédie, par définition, ça prend un sujet de société et ça fait rire avec. Le troisième sera vraisemblablement une comédie aussi. Ce ne sera pas forcément sur le même thème, mais voilà, ce n'est pas du tout. Calman Levy m'a installé sur rien du tout. Ils étaient très contents d'avoir ce livre. Et alors, il fonctionne bien ce livre au niveau des ventes, etc. ? Il est sorti à deux jours, donc. Le premier, les tribulations de jeunes divorcés, par exemple, c'est une thématique qui plaît, où les gens boudent ? Non, 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 il s'est très bien vendu. Toute collection confondue, je précise, il s'est vendu à près de 100 000 exemplaires. Donc, il s'est bien, bien, bien vendu. Ah, effectivement. Oui. Il est paru en poche depuis, c'est ça ? Il est paru en poche, il est paru que tu feras choisir, il est paru, oui. D'accord. Et alors, dans votre univers, vous, Romain Levesque, vous voulez vous cantonner, c'est un jeune auteur de ce point de vue-là. Complètement. Malgré votre nom ou bibliographie. Vous voulez vous cantonner vous-même, justement, à ce qui vous plaît le plus, c'est-à-dire écrire des comédies ou vous envisagez d'autres genres ? Non, j'envisage d'autres genres, mais... Pour sortir, justement, peut-être un petit peu de la belle là dont je parlais. Bien sûr. J'envisage d'autres genres, mais pas forcément dans l'immédiat, mais à terme, oui, oui, oui. Oui, j'ai envie d'explorer d'autres genres, oui. Qu'en est-il, alors, Agnès Abécassis, de l'amitié ? Parce qu'évidemment, c'est un peu la planche savonneuse, la tarte à la crème, l'amitié, l'amour, c'est un peu la même chose. Bon, le texte, il est tout de même, je veux dire, c'est pas simplement quelque chose d'expédier en 100 petites pages. On s'installe, et dans la longueur, dans la longueur également, dans le temps des relations humaines. Et il me semble que, si on veut affiner un petit peu, il y a ce regard-là que vous portez, effectivement, sur les relations amicales. Mais alors, je dirais, elles sont de trois ordres. Il y a les hommes entre eux, les femmes entre elles, et puis il y a hommes et femmes, bien évidemment. Il y a les enfants qui traversent tout cela. Si on veut préciser les choses, comment est-ce qu'on peut un peu affiner psychologiquement cela ? C'est une bonne question, vous avez vu ? Oui, excellente. Je vais donc mettre une bonne demi-heure pour y répondre. Eh bien, écoutez, en amitié, je pense, je ne pense pas me tromper en affirmant que les hommes et les femmes ont chacun une façon différente de fonctionner, et qu'ils ne sont pas les mêmes quand ils sont ensemble et quand ils sont entre eux. Ah oui, donc ça, vous êtes sûre, ça ? Je pense. Le roman est assez radical, je pense, c'est une partie de poker qui dégénère, où chacun raconte. Parce qu'évidemment, bon, l'un va coucher avec l'une, et puis il y a tous les commentaires à la dérober, il y a toute une spéculation, c'est vraiment très drôle aussi, évidemment, sur l'interprétation de cet acte qui a eu lieu. Écoutez, c'est très rigolo, parce que pour l'instant, les premiers, bon, il vient juste de sortir, il y a quelques personnes qui l'ont lu, les premiers retours que j'ai eus sont, concernant précisément cette soirée, les filles m'ont toutes dit unanimement, c'est super pas crédible, n'importe quoi, et les mecs m'ont tous dit, mais c'est incroyable, mais t'as assisté à une soirée de garçons pour raconter ça aussi bien. Mais c'est vraiment très, très, très... Les filles imaginent que j'ai exagéré la façon de parler des garçons entre eux, quand ils sont... Et j'ai même quelqu'un qui m'a dit, mais encore, t'es pas allé assez loin. Donc... Ça peut être cru par moments, quand même. Oui, chez les garçons, oui. Les garçons, c'est... Oui, ça peut être cru, mais en même temps, chacun se lâche. Et les filles, c'est les confidences que les garçons ne se feraient pas entre eux, parce qu'ils sont a priori plus pudiques, mais ils sont plus vantards, voilà. Ils sont plus vantards, et les filles sont beaucoup plus dans l'introspection, beaucoup plus dans le détail, le souci du détail, le chipotage, comme ça, l'analyse. Et puis les garçons sont très... Voilà. Oui. Est-ce que les trentenaires, je parle des filles, font vraiment des soirées pyjama comme ça ? Parce que je savais que ça existait pour les adolescentes, mais alors là, pour des jeunes femmes un peu plus mûres, on va dire, j'étais un peu surpris. Oui, c'est un fait social avéré ? C'est un fait social avéré, je ne sais pas, mais je sais que mes lectrices se sont mises à en faire après avoir lu les tribulations. C'est une chose qui m'a beaucoup étonnée, et c'est une des raisons pour lesquelles je les ai repris dans le deuxième. Mais ça a hyper touché les esprits. J'ai des lectrices qui m'ont dit, mais on va commencer à en faire, c'est absolument génial, le concept c'est super. C'est une façon de régresser dans la bonne humeur, entouré de gens qu'on aime bien, on se fait plaisir, soirée pyjama parce qu'on se met à l'aise, chacune apporte son plat ou des bonbons ou des choses comme ça, et on se lâche, et on se confie, et on parle jusqu'à 2h du matin. Et voilà, donc je ne sais pas vraiment si ça existe, je pense que ça doit exister. Moi, personnellement, je n'en ai pas fait des tonnes, je ne devrais pas le dire, mais oui, c'est une façon de régresser dans la bonne humeur. Mais donc ça veut dire, entre guillemets, je ne voudrais pas non plus faire une lecture sociologique et documentaire et psychanalytique de votre roman qui a cet esprit de légèreté qui lui va bien, mais ça veut dire que c'est une composante essentielle peut-être du couple aussi, ce côté soupape, on ne peut pas se lâcher avec son compagnon, sa compagne, c'est un peu aussi ce qui est entendu. Ce n'est pas qu'on ne peut pas se lâcher, c'est que parfois on a besoin d'avoir un regard extérieur. Et tant qu'à faire, autant l'avoir avec des personnes en qui on a confiance, et qui vont voir le couple de l'extérieur d'une façon peut-être plus, pas forcément plus objective, mais en tout cas plus froide. Et c'est en ça que les discussions de copines, bon, les discussions de copines, discussions de maman, discussions de... Voilà, on a besoin forcément de communiquer avec d'autres êtres humains en dehors du couple, c'est un petit peu vital. Je voudrais qu'on termine juste par une scène qui, effectivement, est hilarante, c'est le cas de le dire. Alors là, je vous rassure, sur ce côté-là, on ne voit absolument pas venir, on ne calcule pas la chose. Les premières pages, qui sont la moyenne, les plus dures à écrire, je pense surtout sur ce genre de livre, c'est cette héroïne qui décrit effectivement un état d'émoi absolument... Racontez pas tout, hein ! Non, non, je dis rien. Renversant, si l'on peut dire, et puis qui va évidemment basculer dans autre chose. Ça, en mon sens, c'est votre truc, entre guillemets, c'est votre gimmick, c'est trouver ça. J'adore ça, oui, j'adore. C'est ce que je vous disais, j'adore surprendre le lecteur. J'adore... Moi, vous savez, quand je vais au cinéma, ça va paraître ultra prétentieux, ce que je vais dire. Mais souvent, je suis blasée, parce que je trouve ce qui va se passer. Alors, ça stupéfie mon mari, parce que je lui dis, bon, il va se passer ça, bon, il va se passer ça, oui, mais attends, il va se passer ça. Et à chaque fois, je décris la scène suivante. J'adore quand un film m'emmène dans un... me surprend totalement, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose que je n'avais pas pu prévoir. Ça, j'adore ça. Et en littérature, j'essaie de faire la même chose. C'est-à-dire que je ne veux pas que mon lecteur s'ennuie. Donc, je varie la façon d'écrire, je varie la narration, je varie... j'essaie de mettre des surprises comme ça, des choses qui vont faire que le lecteur n'aura pas envie de lâcher le livre et aura envie de lire la suite. C'est important. Il y a des pages très précises sur la gastronomie, également. Alors, bon, la bouffe, l'amour, etc., c'est censé faire bon ménage. Là, on sent que vous y accordez une grande attention, dans le texte. C'est récurrent, c'est un élément constant. Vous êtes très précise dans le détail, c'est curieux. Je ne sais pas pourquoi. Ça, peut-être, c'est un peu autobiographique. C'est vrai que je suis fascinée par les gens quand ils mangent. Dans les restaurants, je regarde plus les gens autour de moi que la personne en face. Je ne sais pas pourquoi ça me fascine. Je trouve ça ultra révélateur. J'ai l'impression que quand les gens mangent, ils se révèlent. Et alors, parfois, c'est assez répugnant. Mais c'est très rigolo. Est-ce que aimer l'autre, c'est pas le manger un peu, justement ? Oui, c'était Vauré, son homme. Nous en rassons, là, il y a des vacances ici. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada